Quand la dette fissure la gauche française. Hommage au pouvoir financier et à la Banque Centrale en particulier, avec Renaud Lambert de la rédaction du Monde Diplomatique. Renaud Lambert qui s'intéresse au débat sur l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE dans le numéro de juin 2021. Version longue de l'entretien diffusé dans l'épisode 16 du podcast du Diplo. 8 milliards d'euros pour soutenir le secteur automobile. 15 milliards pour l'aéronautique. 1 milliard pour le bâtiment, annonce aujourd'hui le gouvernement. Ajouté à cela le coût faramineux du chômage partiel. Pour sauver l'économie, l'Etat a dû s'endetter massivement. TF1, 12 juin 2020. Regardons de près le coût de cette dette. Elle est passée de 100 à 120% du PIB. Cela représente désormais 39 000 euros par français. Du jamais vu depuis 70 ans. Une dette indispensable, mais qu'il faudra bien rembourser. Alors qui va payer ? Première solution, augmenter les impôts. Augmenter les impôts, ce serait nous condamner à rester dans le trou au fond duquel nous sommes maintenant. Deuxième solution, l'inflation. Premièrement, l'inflation ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on peut inciter à avoir plus d'inflation par la politique monétaire, mais elle ne se décrète pas. Les prix ne sont pas administrés. Sans hausse d'impôt et sans inflation, comment assumer les conséquences d'une telle explosion de la dette ? Eh bien la France compte sur la Banque Centrale Européenne, la BCE. Car aujourd'hui, elle rachète massivement la dette française avec des taux d'intérêt très bas. Il faut comprendre que l'aide de la BCE est temporaire, mais que ça ne pourra pas durer éternellement. On ne sait pas exactement par où prendre la chose lorsqu'on entend un reportage comme ça, qui est quand même un condensé de toutes les âneries que l'on nous répète sur l'économie et de toutes les impasses que l'on dresse. à la possibilité d'une sortie de la crise dans laquelle nous nous trouvons. L'impossibilité de résorber un problème de financement de l'État par une augmentation de l'impôt telle qu'elle est formulée dans le reportage suggère qu'en fait, si on augmente les impôts, on augmente les impôts de tout le monde. Évidemment, les petites gens vont se dire « la situation est déjà difficile, si on augmente mes impôts, comment est-ce que je m'en sors ? » L'option qui n'est jamais envisagée, c'est un retour à un impôt qui soit davantage progressif, c'est-à-dire un impôt qui fasse contribuer plus les personnes qui aujourd'hui ont vu leur charge fiscale diminuer. Or, on sait très bien que, si on regarde un petit peu en arrière, la charge fiscale des personnes les mieux loties a diminué. C'est la logique du ruissellement qu'on nous a présenté depuis une quarantaine d'années suggérant que si on taxe trop les riches, eh bien ils partiront et qu'au contraire, la richesse des riches aujourd'hui est la promesse d'une richesse des pauvres demain. Un argument dont même Joseph Biden, le président américain, a expliqué qu'il ne tenait pas. « Mes chers compatriotes, la théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné. Il est temps de faire croître l'économie du bas vers le haut. » Le président Biden devant le congrès américain le 28 avril dernier. Alors, première solution, les impôts, ça ne fonctionne pas. Deuxième solution qui était présentée, celle de l'inflation, qui semble-t-il ne se décrète pas, et qui évacue totalement le fait que la lutte contre l'inflation est un projet politique qui apparaît à la fin des années 70 puisque l'inflation grignote, le pactole des plus riches. Et les pays capitalistes avancés ont accepté, à partir de ce moment-là, de faire fonctionner leurs économies au ralenti, ont accepté le chômage et la sous-utilisation des capacités de production de façon à ralentir l'inflation. Donc l'inflation n'est pas cette chose qui vient du ciel et qu'on ne peut pas contrôler. Non, sa faiblesse, aujourd'hui, découle d'un projet politique. Or, de cela, évidemment, TF1 ne nous parle pas. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, j'ai fini mon détour, c'est l'aide exceptionnelle que la BCE a fournie aux États, non pas avec le début de la crise Covid, même si cette aide s'est accentuée avec la crise liée au Covid, mais depuis, en fait, la crise de l'euro qui a éclaté à partir des années 2010 et qui fait suite à la crise des subprimes de 2007-2008. On pensait avoir touché le fond lundi. Eh bien non, le 12 mars restera une journée noire et une journée historique pour le CAC 40. Sur la même séance, on est passé du plongeon au krach. La Bourse de Paris a connu un trou d'air dès l'ouverture de moins 5%. Après la décision surprise hier soir de Donald Trump, le président américain a en effet annoncé la suspension de tous les vols en provenance des pays de l'Union européenne vers les États-Unis pour répondre à la propagation du coronavirus. Débrief Bourse du 12 mars 2020. Dans ce contexte très anxiogène, les attentes des marchés vis-à-vis de la BCE étaient très élevées, voire trop élevées sur sa capacité à endiguer la crise. L'indice fort parisien a enregistré la pire baisse de son histoire depuis sa création. Six jours plus tard, Euronews. Au grand mot, les grands remèdes, la Banque centrale européenne va mobiliser 750 milliards d'euros pour soutenir les États et les entreprises de la zone. L'institution lance son programme d'achat d'urgence pandémique, ou PEPP, pour contrer les effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur l'économie et les marchés européens. Est-ce qu'on peut leur faire grâce de cette politique de relance ou de soutien à l'économie, disons ? Absolument. Et d'avoir fait la démonstration que l'État a un rôle dans l'économie, un rôle contracyclique, c'est-à-dire lorsque tout est déprimé, l'État peut investir. Ça, c'est une chose qui est défendue depuis très longtemps par les économistes de gauche, par les forces de gauche. Et c'est un argument auquel on répond en général, mais vous n'y pensez pas, l'État est comme un ménage et doit équilibrer ses comptes. Ce qui est une logique absolument fausse, comme ça a été démontré à plusieurs reprises dans les colonnes du monde diplomatique. L'État n'est pas un ménage, l'État est éternel. Et l'État a la singularité qu'il peut jouer non seulement sur ses dépenses, mais aussi sur ses recettes. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'État n'est pas un ménage. Et donc, oui, on peut porter à leur crédit d'avoir démontré que l'État a un rôle dans le pilotage de l'économie. On peut regretter qu'il le découvre un peu tardivement. Et on peut regretter qu'il ne tire pas l'ensemble des conclusions de la situation actuelle, qui montrent que le problème n'est pas la dette, mais ce que l'on fait de cette dette. On va commencer par un chiffre symbolique, les fameux 3% de déficit public. BFM Business, 9 avril 2021. Eh bien, ce ne sera pas avant 2027. Il va falloir 7 ans pour redescendre des 9,2% de déficit, que l'on a atteint l'année dernière à cause de la crise. Ce rétablissement des finances publiques est nécessaire. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, en commission des finances à l'Assemblée nationale, le 14 avril dernier. Le choix politique essentiel, il est entre le rétablissement des finances publiques ou l'augmentation des impôts. Il est entre cette maîtrise des finances publiques que nous vous proposons avec le président de la République et le Premier ministre, ou l'augmentation des impôts. Tout n'est pas possible. Bon, la première question qui se pose, c'est pourquoi souhaiter revenir à une barre de 3% dont on sait désormais qu'elle a été tracée sur un coin de table uniquement parce qu'on a estimé que le chiffre de 3% était un chiffre qui, en termes rhétoriques, fonctionnait très bien. Vous pouvez rappeler cette règle ? La règle des 3%, c'est qu'au sein de l'Union européenne, les pays s'engagent à essayer de respecter un déficit des comptes publics qui ne dépasse pas 3% du PIB. Là aussi, toutes les personnes que ça intéresse pourront s'amuser à regarder dans les archives du Monde Diplomatique. On raconte comment Guy Abeille, qui a participé à l'élaboration de ce chiffre, a expliqué récemment que ce chiffre était sorti d'un tiroir, comme ça, lors d'une réunion, uniquement pour satisfaire les exigences de François Mitterrand à l'époque. Donc, il n'a aucune signification économique, mais c'est devenu une espèce d'étalon de la bonne gestion pour l'économie orthodoxe, alors que désormais, y compris le camp, disons, le plus droitier de l'économie, concède que la faiblesse de l'investissement privé, qui normalement alimente l'économie, la dynamise, est telle que les États sont obligés d'investir, d'où le gonflement de la dette. Il faut que les Français sachent que leur pays est désormais un pays lourdement endetté. C'est pas en faisant des trous dans la coque qu'on avance plus vite. Barre, Fabius, Jospin, Héros, Fillon, Sarkozy, Le Maire. Montage d'archives publié par Le Monde le 11 avril dernier. Nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau d'endettement. La France est en état de dépôt de bilan. En situation de faillite sur le plan financier. Championne de la dépense publique. La dette n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans. L'argument de la dette qui justifie les politiques d'austérité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, absolument. L'argument de la dette qui justifie les politiques d'austérité date du début des années 70. Et la dette effraie aujourd'hui alors qu'elle avoisine 120% du PIB. On s'en souvient, elle avait scandalisé François Fillon alors qu'il était Premier ministre en 2008. Il avait déclaré, je le cite, « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite ». À l'époque, la dette ne dépassait pas les 70% du PIB. Mais un peu plus tôt, Alain Juppé, Premier ministre lui aussi expliquait en 1995, alors que la dette était sous la barre des 60%, je le cite, « Il y a péril national ». Et jusqu'à Raymond Barre, Premier ministre, en 1976, explique, je le cite, que le temps de la facilité est terminé. Et à l'époque, la dette atteint, accrochez-vous bien, 16% du PIB. Il faut que nous comprenions, archive INA, 1976, que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de chiffres objectifs qui permettent de montrer que la dette a atteint un niveau qui est trop important. Mais comme le montre Benjamin Lemoyne que je cite dans mon article, la notion de soutenabilité d'une dette, c'est-à-dire la notion qu'un chiffre permettrait de mesurer la capacité d'un État à rembourser, en fait, cette notion de soutenabilité est un reflet des rapports de force internes à un pays. Si le rapport de force est favorable au capital, alors une dette, y compris très importante, ne posera pas de problème puisque la domination des puissances de l'argent garantira que tout sera fait pour rembourser. Si le rapport de force est défavorable aux forces de l'argent, aux puissances de l'argent, alors une dette infime posera un problème puisqu'elle sera reléguée dans le rang des priorités de l'action de l'État. C'est ça qui est mesuré par tous ces chiffres et donc le chiffre varie parce qu'en fait, il n'a pas d'importance objective. Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne en 2012. Alors là, on est en 2012 et en effet, cette déclaration marque, si on veut, une ligne de partage des eaux. Donc c'est Mario Draghi qui s'exprime. Le contexte, c'est quoi ? Le contexte, c'est que depuis la crise des subprimes qui éclate en 2007 et qui devient très préoccupante à partir de vraiment 2008, est arrivé en Europe et a provoqué une crise de la dette publique en Europe, une crise de l'euro. L'euro est menacé. Pourquoi ? Eh bien, parce que certains pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Grèce, le Portugal, peinent à se financer sur les marchés financiers. Les marchés doutent de la survie de l'euro, doutent de la capacité de ces États à respecter leurs engagements et commencent à exiger des rémunérations considérables pour prêter aux États des rémunérations telles que l'équilibre des comptes de tous ces États est devenu incertain. Et ce n'est plus uniquement l'équilibre des comptes de ces États qui est menacé, mais c'est la monnaie unique elle-même. Et l'effroi est tel que la BCE, qui avait été conçue comme un rempart ordo-libéral, c'est-à-dire un rempart orthodoxe à toute déviance de l'Union européenne, va devenir un moyen de garantir la survie de l'euro au prix d'un renoncement aux grandes lignes de son mandat. Car contrairement à ce que dit Mario Draghi, la nouvelle action de la BCE ne se fait pas tout à fait within our mandate dans le cadre de son mandat. Et plus les années passent, plus l'écart avec le mandat initial, avec la logique originelle de ce que devait être la BCE, plus cet écart grandit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et cette intervention de la BCE va s'accroître avec l'arrivée de la crise de la COVID. Je passe sur les différentes étapes qui ont soulevé de gros problèmes avec les tenants de l'ordolibéralisme, notamment la cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe. Toujours est-il que depuis le début de cette crise, la BCE est désormais en mesure d'intervenir sur ces marchés en faisant fi de certaines des contraintes qui encadraient ces interventions au préalable. Et donc, on est dans une situation qui réellement mériterait qu'on la présente à Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, vraiment un tenant de l'orthodoxie la plus totale, une situation où la BCE administre les taux d'intérêt sur les dettes des pays européens. Il faut mesurer le bouleversement que cela représente. D'où l'idée de certains de pousser encore plus loin cette administration en quelque sorte de la dette par la BCE. En gros, politiser encore plus la BCE, c'est-à-dire qu'elle se contente plus seulement de racheter des dettes mais de les annuler en exigeant comme contrepartie un certain type d'investissement. Absolument. C'est exactement ça. Le terme de politisation est sans doute celui que revendiqueraient les partisans de cette proposition. C'est un appel lancé dans la presse européenne. En pleine crise sanitaire, près de 150 économistes de 13 pays de l'Union exhortent la Banque centrale européenne à annuler les dettes publiques. Parmi les signataires français, l'économiste Thomas Piketty. Arte, 28 février 2021. Il faut dédramatiser parce que des annulations de dettes dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Par exemple, toute la dette extérieure allemande en 1953 a été annulée. L'Europe, dans les années 50, s'est construite en grande partie sur l'annulation des dettes du passé. C'est ça l'idée, de solder finalement les comptes de cette dette issue du Covid et dont personne n'est responsable. On l'imagine volontiers lorsque 150 personnes signent un texte comme celui-ci, tout le monde dont le projet politique est radicalement différent. Pour le dire en d'autres termes, des gens qui sont compatibles avec un capitalisme dont le visage serait un peu plus humain et la couleur un peu plus verte et des gens dont tous les combats ont toujours été anticapitalistes. Et ces gens disent en effet, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est celui de la crise environnementale qu'on rencontre qui requiert une transition écologique. Les sommes qui doivent être dépensées dans ce domaine-là sont considérables. Et on constate par ailleurs qu'alors que la BCE garantit des taux très bas pour l'endettement des États, parfois des taux négatifs comme c'est le cas pour la France ou l'Allemagne, les États n'investissent pas. Alors ça, ça pose un autre problème. Tant que les États n'investissent pas, ils ne jouent pas leur rôle pour aiguillonner l'économie. Et s'ils ne jouent pas leur rôle, eh bien, la croissance reste à taux. Les entreprises n'investissent pas et on se rend compte que l'arme monétaire, l'arme de la BCE ne suffit pas. Pour relancer les choses, il faut relancer l'arme budgétaire, la dépense des États. Donc, les partisans de l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE disent la BCE pourrait avoir un rôle politique visant à dire nous ne vous demandons pas de rembourser ce que vous nous devez lorsque cette dette vient à terme mais par contre les sommes que vous deviez emprunter sur les marchés financiers pour nous rembourser, vous allez les emprunter et vous allez les emprunter pour les aiguiller vers des investissements compatibles avec la transition écologique. Or, il suffit de connaître un tout petit peu la BCE et de se rappeler des propos tenus par tous les pays dits frugaux, c'est-à-dire tous les pays qui défendent une logique austéritaire, on pense à l'Allemagne, aux Pays-Bas, pour s'interroger sur les conditions que la BCE pourrait imposer à l'annulation qu'elle consentirait, notamment en termes d'ajustement structurel. Est-ce qu'elle ne pourrait pas demander une réforme générale des systèmes de pension, des systèmes de sécurité sociale, de façon à ce que les dépenses des États ne partent pas à volo et qu'on se concentre sur la transition écologique ? C'est-à-dire qu'au lieu de faire le Green New Deal, on ferait l'ajustement structurel comme certains pays en développement l'ont connu ? Peut-être y polliner de vert, c'est-à-dire qu'on détruirait les systèmes de pension tout en s'assurant que toutes les fenêtres soient en double vitrage. Donc leur argument, si je comprends bien, c'est que de dire à partir du moment où on politise la BCE, on prend le risque qu'elle serve un autre agenda que celui qu'on espère quand on est progressiste. Exactement. Bridonneau le dit face d'une formule assez particulière. Il dit, il reconnaît que la BCE n'a aucune légitimité démocratique. Il dit, d'une certaine façon, le manque de légitimité démocratique pose moins problème lorsque la BCE a une action positive, c'est-à-dire orientée vers la transition écologique que lorsque cette action est orientée vers l'austérité. Le problème que soulèvent évidemment les personnes qui sont opposées à la proposition annunationniste, c'est que cette BCE n'est pas démocratique et que un projet sous-tend la proposition annunationniste qui est en fait un sceau fédéraliste. C'est que la BCE est un pouvoir de contrainte sur des États, qu'elle devienne une structure super étatique qui permette d'orienter l'investissement au sein de la zone heureuse. Et là, on s'aperçoit lorsqu'on fait ce constat que le clivage qui sépare les partisans de l'annulation et leurs opposants est aussi un clivage que l'on retrouve sur la question européenne. Entre ceux qui, d'une part, estiment que l'Europe est peut-être partie sur de mauvais rails mais qu'il y a possibilité de faire émerger une Europe sociale au sein de cette Europe et ceux qui disent que non, ça n'est pas possible et qu'il y a un retour au moins stratégique à faire par la case nationale avant de reconstruire des processus d'intégration basés sur la solidarité et pas sur cette concurrence libre et non faussée qui nous a amenés dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Quand nous avons signé le traité créant l'euro nous avons dit que ça serait interdit. François Villeroy de Gallo gouverneur de la Banque de France 14 décembre 2020 Interdit d'annuler ce type de dette et il n'y aura aucun consensus pour modifier le traité donc ça voudrait dire pour la France sortir de l'euro. Donc à situation exceptionnelle il faut prendre des mesures exceptionnelles c'est ce que nous faisons nous Banque Centrale Européenne parce que nous avons mis des volumes de financement très importants Mais il faudra les rembourser c'est ce que vous dites ce matin. Ils sont prêtés il faudra les rembourser dans la durée. Est-ce que la dette détenue par la BCE est la bonne cible ? Il y a une autre question qui se pose. Pourquoi est-ce que les Etats se financent sur les marchés financiers ? On considère aujourd'hui qu'il s'agit d'un mécanisme presque naturel or il faut se souvenir qu'il apparaît au milieu des années 60 et qu'il résulte d'une décision politique la décision de donner aux marchés financiers la capacité de placer les Etats sous leur tutelle de placer les décisions politiques des Etats sous leur supervision et de donner aux marchés financiers la capacité de donner un blanc-seing ou au contraire d'entraver l'action d'un Etat dont les décisions politiques ne leur conviendraient pas. Et donc la question c'est pourquoi ne pas s'attaquer en premier lieu à cette question prioritaire ? C'est illégal. Merci Renaud. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles dont celle de l'enquête de Renaud Lambert quand la dette fissure la gauche française sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada